Musique On ouvre grand les portes du book club des grandes fortunes aujourd'hui avec nos trois invités Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, grands reporters au monde. Ensemble, elle publie « Succession, l'argent, le sang et les larmes » chez Albain Michel. Une enquête dans les coulisses du capitalisme français qui souligne que ce capital est bel et bien, vous allez le voir, une affaire de famille. Et Fabrice Dalméda, il est historien, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, dans « Histoire mondiale des riches » qui paraît chez Plon. Il nous raconte l'histoire sur le long cours des plus grandes dynasties financières. Comment elles ont commencé petit, puis parfois grandi, failli trébucher, parfois disparu. Avant de retrouver pour beaucoup leur place dans notre histoire et l'économie mondiale. Pouvoir, vrai pouvoir, telle est la question aujourd'hui. Bonjour Raphaël Baquet. Bonjour. Bonjour Vanessa Schneider. Bonjour. Et bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour Olivia. Merci à tous les trois d'être ici pour nous ouvrir les portes de ce monde peu connu, méconnu. Au sommaire également avec Sébastien Thème. Bonjour. Bonjour Olivia. Oui, un succès de librairie paru la première fois en 1991. Le guide de savoir-vivre de Nadine de Rothschild. Et puis un essai sociologique autour d'une question, comment les riches se font servir. Ça c'est publié à la découverte, Olivia. Avant de vous donner la parole Sébastien Thème, une question pour nos invités. Parce que ce qui est intéressant, c'est que malgré la différence de vos profils, de vos casquettes journalistes pour vous mesdames, historiens pour vous Fabrice Dalméda, la démarche reste la même. Vos deux ouvrages sont présentés d'ailleurs comme des livres enquêtes. Pourquoi dès qu'on parle de grande fortune, la recherche de vérité passe visiblement par une démarche extrêmement volontariste. C'est un monde qui n'est pas facile d'accès. Il faut enquêter pour comprendre. Oui, c'est des gens qui ne veulent pas parler. Qui ne veulent pas parler, qui veulent bien parler de leurs chiffres. Qui veulent bien communiquer sur, d'ailleurs plutôt sur leur réussite que sur leurs échecs. Ou qui font de la communication de crise quand ils sont mis en cause. Mais ces grands patrons des grandes entreprises, ces grandes fortunes, n'ont absolument pas envie qu'on aille chercher ce qui se passe au sein de leur famille. Ils ont mis leurs secrets, leurs dissensions, même leur mode de vie qu'ils essayent de cacher de plus en plus. Donc c'est des questions... Ils se protègent à la fois pour des questions de sécurité, puisqu'il est arrivé par le passé que des grandes fortunes soient menacées. Il y a eu des kidnappings. Il y en a un auquel on fait allusion dans le livre du petit Peugeot, qui a été kidnappé à l'âge de 4 ou 5 ans. Donc il y a eu vraiment cette crainte quand même de l'agression, du kidnapping. Et puis il y a aussi une espèce de protection intense de la vie privée, à l'aide de toute une batterie d'ailleurs d'avocats, de conseillers en communication, de cadres du groupe qui font barrière en fait entre ces familles et ceux qui peuvent être tentés d'aller les étudier. Voilà, c'est aussi le vivant caché, vivant heureux probablement. Et pour l'historien, est-ce que vous étiez en panne ou en manque d'archives, de documents pour étayer ce livre, cette histoire que vous nous offrez aujourd'hui, cette histoire mondiale des riches ? Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a énormément d'articles qui sont parus parce qu'en fait aujourd'hui, ils se cachent beaucoup et ils essayent de communiquer et en revanche, ils n'aiment pas qu'on les interroge. C'est tout le paradoxe. Mais dans le passé, en fait, une bonne partie d'entre eux avaient le goût de montrer leurs fêtes à une certaine société. Donc il y a des journaux comme Vanity Fair par exemple, qui sont construits sur le fait de montrer ce qui se passait dans les salons des riches. Pareil pour le New York Times, quand on le regarde à la fin du XIXe siècle, on voit toutes les fêtes des Astor, toutes les fêtes des Vanderbilt. On peut même suivre une partie de ce qui se passe dans les appartements des Rockefellers. Donc je pense qu'il y a une différence d'époque. À un certain moment, comme c'était des personnes qui tenaient des salons, leurs femmes étaient parfois très très prestigieuses, elles recevaient ce qui se faisait de mieux dans le gothain intellectuel, et bien ils avaient envie de le montrer pour montrer que c'était eux qui faisaient aussi l'histoire intellectuelle du monde occidental. Voilà, donc vous, vous êtes reparti de cette matière-là aussi, de ce matériau Fabrice Dalméda, de ce qu'il voulait montrer, de ces signes extérieurs de richesse aussi, pour comprendre à un moment donné d'une société et de l'histoire où il se situait dans le baromètre des fortunes. Alors on dit il depuis le début, qui peut-être Raphaël Baquet, qui est ce il au pluriel ? Qui sont ces il dont vous allez nous parler tous les trois ? Qu'est-ce qu'il faut pour figurer dans vos livres ? Tous les trois, de façon assez complémentaire finalement, à ces grandes fortunes françaises, qui font une part d'ailleurs de notre économie et du capitalisme français. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles ont une vision dynastique, parfois sur plusieurs générations, mais certaines sont des fortunes relativement récentes. Bernard Arnault, qui est un enfant de la bourgeoisie, mais a construit véritablement son empire et s'apprête à installer ses héritiers. François Pinault de la même façon, mais il y a des familles beaucoup plus anciennes. Les branches qui dirigent les Hermès, par exemple, sont déjà à cinq ou six générations. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces très grandes fortunes imaginent la transmission, non seulement du capital, mais de leur nom, de leur savoir-faire, de leur valeur, de leur pouvoir et de leur importance dans la société. Voilà, le but de votre enquête à toutes les deux, Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, de cette enquête intitulée « Successions », c'est bien de comprendre la transmission, l'héritage, comment ces patrimoines se transmettent, mais aussi la philosophie d'une famille et d'une grande fortune. Pour vous, Fabrice Dalméda, on peut dire que ce but, c'était d'essayer de comprendre en se mettant en situation, c'est ce que vous dites de votre démarche, sans juger, mais comprendre quoi ? Vous cherchez à savoir quoi exactement ? Quelle place ils occupent dans l'histoire ? Dans quelle mesure ils sont des petits fêtus de paille portés par le vent de l'histoire ou au contraire, ce sont eux qui soufflent le courant d'air ? Et c'est vrai que quand on prend des très très grandes fortunes de la fin du XIXe siècle, des Croupes, des Thyssen, des Schneider en France ou des Vindel, qui finissent par donner le baron Antoine Cellière d'ailleurs, on s'aperçoit qu'à plusieurs moments de l'histoire, ils sont fondamentaux dans la prise de décision, à la fois en influençant la politique et parfois à l'échelle mondiale, en entrant dans le jeu politique. Un Berlusconi par exemple, qui décide en 1994 d'entrer en politique, va très fortement peser sur l'histoire récente de l'Italie. Voilà, pour le menu de notre book club des grandes fortunes aujourd'hui avec ses deux ouvrages, Succession, le vôtre, Raphaël Baquet, Vanessa Schneider et Histoire mondiale des riches de Fabrice Dalméda. On commence avec, ou on recommence avec vous Sébastien. On continue ! On continue ! On succède avec trois sagas littéraires qui mettent en scène la famille, le pouvoir et l'argent, à retrouver sur notre compte Instagram. Alors, c'est pas Dallas, mais on n'est pas loin. On commence avec l'anglais John Galsworthy qui publie entre 1901 et 1921 la dynastie des Forsyth, l'histoire d'une famille bourgeoise anglaise sur une période d'un demi-siècle. Je disais Dallas, en fait c'est plus proche de Dintin Nabi, une œuvre qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 1933. En France, c'est l'œuvre monumentale du romancier Roger Martin Dugar, lui aussi prix Nobel de littérature en 1937. Roger Martin Dugar, c'est la saga des Thibaults qui s'étale sur huit volumes entre fresque sociale et fresque historique. Une saga qui croise les destins des Thibaults et des Fontanins dans une France qui va bientôt sombrer dans la première guerre mondiale. Enfin, plus récemment, la saga Blackwater publiée aux Etats-Unis au début des années 80 et qui est sortie en France cette année au printemps dernier. Six tomes que l'on doit à Michael McDowell qui se déroule dans le sud des Etats-Unis, en Alabama. On savait que le pétrole, le black gold, l'or noir avaient enrichi de nombreuses familles américaines. Là, c'est la dynastie des Casquis, riches exploitants d'une Syrie dont le quotidien est ébranlé et la fortune est mise en danger par une crue exceptionnelle. Alors, il y a une grande appétence pour les lectrices et pour les lecteurs, pour ces sagas familiales où des membres d'une famille vont se déchirer autour d'un héritage, du pouvoir. C'est le cas aussi dans votre livre Vanessa Schneider et Raphaël Baquet. Le compte Instagram Maisoui Madame a voulu nous parler de votre livre Succession. Étant fan de Raphaël Baquet, je n'ai pas pu passer à côté de la lecture de Succession co-écrit avec Vanessa Schneider. C'est un livre qui relate douze portraits de familles françaises qui font partie de notre patrimoine national. Il y a tout, les modes de fonctionnement très particuliers comme la famille Mulièze, l'égo surdimensionné de Jérôme Cédoux, les larmes de la famille Gallimard. On retrouve tout dedans. La famille qui m'a peut-être le plus touchée est la famille Hermès où l'héritage familial et la transmission est bien plus importante que la finance. C'est un livre qui se lit comme on déguste une boîte de macarons, douze portraits, douze macarons. C'est un délice à chaque fois et donc je vous remercie pour cette écriture passionnante. Une auditrice touchée, émue, cette fascination elle tient à quoi ? Je pense qu'elle tient à deux choses, évidemment il y a une appétence du public mais de longue date. Pour la vie des riches, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe derrière ces grands noms, comment ils vivent, tout en les critiquant. On adore les détester. C'est une attraction-répulsion, un amour-haine, à la fois on aimerait bien être eux et en même temps pas du tout, et en même temps on les déteste et en même temps on est fasciné par leur mode de vie. Donc c'est des sentiments très humains. Et surtout à travers ces histoires de succession, je pense que ce qui intéresse les lecteurs, ce n'est pas juste des histoires d'argent. C'est des histoires parce que l'argent finalement c'est assez réglementé, c'est assez normé. On doit donner les successions, en tout cas en France, on doit donner à ses enfants. Ce n'est pas le plus compliqué et ce qui donne le sel à ces histoires-là, c'est parce que ce sont des histoires humaines et des histoires de famille et que là on va toucher à des sentiments, à des émotions, à des fratries qui se déchirent, des haines à mort, des enfants qui détestent leurs parents, des parents qui ont un enfant préféré et qui vont le privilégier, des pères abusifs et ogres, certains qui vont vouloir qu'on leur succède, d'autres qui vont au contraire faire tout pour finalement rester les seuls héros de leur succès. Donc on touche au psychologique, on touche à l'intime, on touche au personnel, à l'émotion et donc à l'universel. Parce que finalement, dans chaque famille, on retrouve ces problématiques qui là sont exacerbées par l'argent et par les sommes en jeu. Mais on retrouve ces problématiques de l'enfant préféré, de « je ne m'entends pas avec mon frère », de divisions même des fois ancestrales qui ressortent sur des branches, des branches ennemies. Et ça, c'est de la tragédie grecque. C'est du matériau, en effet, comme vous le disiez, à Romand. Alors il y a les Bolloré, les Légardères, les Pinault, les Gallimard, les Bétancourt, entre autres dans votre ouvrage « Successions ». Quel point commun entre ces grandes fortunes ? Peut-être d'abord leur richesse, vous l'évoquiez, mais aussi des capitaines d'industrie qui doivent préparer leur succession, qui sont arrivés à un âge où se pose la question du « et après ». Est-ce que dans ces familles, il y en a une qui tient la position, Raphaël Baquet, du « après moi le déluge ». Est-ce qu'il y a certains d'entre eux, de ces grands capitaines d'industrie, parce que ce sont majoritairement des ordres, et on pourra parler des Bétancourt peut-être après, mais l'un d'entre eux se dit « bon, voilà, se passera ce qui se passera ». Indéniablement, Jérôme Cédoux. Ce mania du cinéma, lui-même héritier d'une très grande famille, les Schlumbergers, et qui a pourtant huit enfants, donc il devrait avoir un vivier dans lequel piocher, et il ne trouve personne à sa hauteur. Et ce père écrasant, légalomane, il faut bien le dire, c'est un travers qu'on retrouve souvent chez certains patrons, qui d'ailleurs, lorsqu'ils choisissent un héritier, choisissent d'abord un héritier qui est un petit bois, si vous voulez. Et là, Jérôme Cédoux, effectivement, ne parvient pas à choisir parmi ses enfants, n'en a pas la volonté, ne parvient même pas d'ailleurs à choisir parmi ses directeurs généraux. Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de choisir un enfant pour vous succéder, vous pouvez choisir un bon patron qui fera fructifier votre patrimoine. Et même cela, c'est impossible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a donné sa confiance et fait monter un baron au sein du groupe, il l'a finalement écarté au dernier moment. D'ailleurs, au sein de Pathé, l'entreprise Pathé des cinémas, on appelle ça les exécutions capitales. C'est pour vous dire que vraiment, c'est presque ritualisé. Et l'idée du tyran, du tyran autoritaire, autocrate au sommet de l'entreprise est complètement fait partie de l'histoire même de l'entreprise. Quand le choix se fait d'un héritier, Vanessa Steiner, dans une famille, est-ce qu'il est arrivé que dans la fratrie, les héritiers déçus, ceux à qui la confiance n'a pas été accordée pour poursuivre l'œuvre du père, se rebifent, se rebellent et n'acceptent pas ce partage de succession qui en met un en avant ? Ou est-ce que quand le chef parle, on s'y plie ? Alors, on s'y plie, c'est très difficile de savoir si on... Alors, on s'y plie parce que d'abord, on est largement compensé. C'est-à-dire que dans ces familles-là, personne n'est lésé. Quand François Pinault choisit un de ses enfants sur les trois, il le choisit très tôt, il le dit à ses autres enfants, et il dit, c'est François-Henri qui va me succéder. Forcément, ça provoque de la douleur. J'imagine que ça provoque plein de sentiments contradictoires, désagréables, douloureux, de se dire, pourquoi il n'a jamais pensé à moi ? Pourquoi il ne m'a pas formé moi ? Ça peut poser plein de questions. Et ça, l'argent n'efface pas, j'imagine. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que l'argent fait taire. L'argent fait taire parce que, voilà, la nulle propriété d'entreprise est répartie équitablement entre les enfants. Dans le cas de la famille Pinault, en plus, François-Henri Pinault a racheté les parts de son frère et de sa soeur. Donc, ils sont plus qu'à l'abri du besoin pour des générations et des générations. Donc, ce n'est pas un souci d'argent. Après, comment ils le vivent intimement ? Oui, c'est forcément compliqué. Et vous le citez, François Pinault, le pouvoir ne se partage pas, le commandement non plus. Il faut un chef. François-Henri est dans le groupe. Ce sera lui, voilà, qui est dit. Fabrice Delmeda. Avant les riches, c'était une caste plutôt clairement définie. C'était la noblesse, c'était les aristocrates, c'était les princes, les rois et les reines. C'est la révolution industrielle qui a peut-être constitué la première grande rupture qui a d'abord rebattu les cartes, qui a bouleversé l'ordre établi, y compris du côté des plus fortunés. En quoi ? Et ensuite, peut-être dans le deuxième grand temps historique, comment les deux grandes guerres ont créé deux autres grandes ruptures, les deux guerres mondiales ? Il y a, je dirais, la première guerre mondiale, elle fait disparaître les petits riches d'une certaine manière. Vous savez, il y avait en France quantité de familles bourgeoises où on prenait de la rente d'État qui rapportait 5%. On prenait de la rente ottomane. Tiens, même, on allait investir en Turquie à l'époque. On allait investir en Russie. La première guerre mondiale a ruiné ces gens-là. En revanche, les très grandes fortunes, celles qui s'étaient construites, on en a parlé, ces fameux capitaines d'industrie, les Schneider, les Vindel, pour parler de la France, les Krupp, les Thyssen, pour parler de l'Allemagne, les Vickers en Angleterre. Il y en a partout, en fait, aux États-Unis, il y a les Rothschilds, enfin pardon, les Rockefellers, et il y a les Rothschilds en Autriche, en France, en Europe, etc. L'indomptable, M. Rockefeller. Ça, c'était vraiment les premiers maîtres du monde qui ont fait fortune, soit sur l'acier, soit sur le pétrole, par exemple, comme M. Rockefeller, ou encore sur le champagne, vous le racontez aussi, sur ces dynasties-là. Je prends l'exemple de Krug, qui était le patron de l'association des patrons de champagne. Donc, eux, réussissent, finalement, assez bien à passer le tournant de la Première Guerre mondiale. Ce qui est très, très frappant, en les regardant sur la longue durée, c'est qu'au moment de la Première Guerre mondiale, les riches sont investis dans la nation. C'est-à-dire qu'ils vont payer le prix du sang. Beaucoup des enfants de ces familles vont aller se battre. Beaucoup de ces enfants vont mourir sur le front. Les Forsyth évoquent justement cette question. Danton Abbey évoque aussi cette question. Mais ils vont aussi investir financièrement. Ils vont aussi perdre de l'argent dans la guerre. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a la même culture. Aujourd'hui, et c'est depuis les années 80, le monde riche a pris l'habitude, justement, de vivre à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que dans leur style de vie, encore plus qu'à la fin du 19e siècle, ils ont pris l'habitude de se déplacer. C'est pour ça que le jet, l'avion, le petit avion, comme on dit pudiquement dans les familles riches, le petit avion... A remplacer la Rolls-Royce ? Il est devenu l'outil indispensable pour pouvoir voyager pour le travail, parfois, et d'autres fois pour les loisirs. C'est-à-dire qu'on va avoir sa résidence de l'autre côté du Pacifique, en Polynésie. On va avoir son ranch au Texas. On va avoir ses appartements dans différents pays. Donc tout ça fait que depuis les années 80, ils ont pris l'habitude de vivre à l'échelle mondiale. Peut-être le changement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est en train de monter, c'est que la remontée en puissance des frontières, les logiques populistes qu'on voit un peu partout, aujourd'hui menacent peut-être cette logique qui s'était imposée avec Thatcher et Reagan. Il est 13h, presque 10 sur France Culture. Aujourd'hui, c'est le book club des grandes fortunes avec nos trois invités, les journalistes Raphaël Baquet, Vanessa Schneider et l'historien Fabrice Dalméda. Des signes extérieurs de richesse, mais aussi intérieurs. À la fin du 19e, vous nous le racontez dans cet ouvrage, Histoire mondiale des riches, Fabrice Dalméda, les hiérarchies domestiques vont aussi changer. Le rapport Maître-Valet, le personnel de maison, va se faire plus rare. Pourtant, dites-vous, être riche, c'est être servi. Justement, Sébastien, vous revenez sur un essai qui est apparu en cette rentrée et qui nous raconte comment les riches, aujourd'hui, se font servir. Oui, on le doit à la sociologue Alizée Delpierre qui publie à la découverte « Servir les riches, les domestiques, chez les grandes fortunes » avec au cœur de cet essai très réussi une question « Comment vivent les riches ? » Les tâches ménagères, l'organisation du foyer, l'éducation des enfants, et oui, comment font-ils ? Et grâce à une méthode millénaire, et peut-être plus vieille encore, grâce à des domestiques. C'est une enquête sociologique immersive de plusieurs années qui lève le voile sur les relations quotidiennes entre ceux qui servent et ceux qui sont servis et éclairent le ressort d'une cohabitation socialement improbable, faite de domination et de résistance. Alizée Delpierre nous en dit plus. Avoir du personnel, tout comme avoir une grande vie là, plusieurs voitures, c'est montrer qu'on en est, c'est-à-dire qu'on appartient à cet univers des multimillionnaires. Quand on vit dans une maison qui est très très grande, quand on a plusieurs enfants, quand on doit par ailleurs travailler, quand on souhaite avoir des loisirs et se reposer, eh bien en fait, on n'a pas d'autre choix que d'avoir du personnel à son service pour pouvoir s'adonner à ces différentes activités. Et donc, le personnel de maison, et c'est ce que je montre dans le livre, est à la base en fait de la possibilité qu'ont les classes dominantes de se reproduire en tant que classes dominantes puisque grâce à leur personnel, elles peuvent, par ailleurs, en dehors de la maison, cumuler du capital social, économique, symbolique, culturel, etc. Fabrice Dalméda, est-ce que vous avez observé les mêmes mécanismes mais d'un point de vue historique ? Moi, ce qui m'a frappé, c'était de voir un moment de crise justement, c'est celui sur lequel j'incite dans le livre, c'est qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, en fait, dans la plupart des grands États européens, il y a une dimension un peu méprisée du métier de domestique et il y a une crise du recrutement et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a énormément de cas de domestiques qui sont pris en train de faire des vols, d'escroquer leurs maîtres et il y a toute une logique de « on ne trouve plus de bons domestiques », vous voyez, comme on pouvait en trouver auparavant dans les années 1860-1850. Et ce qui m'a plus frappé encore plus récemment, c'est de voir comment les contrats ont changé, notamment aux États-Unis, vis-à-vis de la domesticité et comment on impose maintenant, ça touche un petit peu à ce qu'on disait au début de l'émission, des clauses de confidentialité et avec parfois des pénalités extrêmement lourdes quand ils dévoilent ce qui se passe à l'intérieur de la maison. C'est le NDA, oui. Voilà. Donc maintenant, je le trouve dans ce milieu des serviteurs qui est encore parfois très abondant dans les grandes demeures de riches, moins qu'auparavant. Fin du XIXe siècle, c'est environ 50 serviteurs pour faire tourner une maison. Aujourd'hui, en gros, une dizaine suffit. Donc c'est moins important, mais ils ont des contraintes beaucoup plus fortes en fait dans leur travail. Il y a des formes d'esclavage moderne aussi, parce que ces archaïsmes-là, ils n'ont pas totalement disparu. Ils se sont réinventés, transformés à l'heure de la mondialisation avec des domestiques qui souvent viennent des pays pauvres et plus simplement du pays où ces grandes fortunes se sont établies. Ça a été montré, ces employés de maison d'origine africaine ou asiatique, beaucoup de grands reportages à ce sujet qui ne sont plus payés, qui perdent ou sont privés de passeport. On le voit actuellement au Liban, pays en crise, que ces employés de maison sont les premiers ou les premières, c'est souvent des femmes, à se retrouver dans une situation catastrophique et dans une misère noire sur ce point-là. Sébastien Thème, sur la question de cette sociologie des employés de maison, vous nous présentiez ce livre qui nous ramène aussi aux signes extérieurs, aux signes apparents de richesse aujourd'hui et vous nous disiez Fabrice Delmeda que c'est ce qui vous intéressait spécialement dans votre enquête. Aujourd'hui, quels sont ces signes pour la Jet Set, pour ces nouvelles fortunes d'elles qu'on les présente ? On en est arrivé où ? En fait, il y a plusieurs familles, j'allais dire. Il y a la famille Tradie, on en parle souvent et je pense qu'une partie du livre de Vanessa et Raphaël repose là-dessus, c'est-à-dire des gens qui rêvent de vivre comme des aristocrates et qui vont reproduire une bonne partie des schémas de ce que pouvait être l'aristocratie d'Ancien Régime avec à la fois un surinvestissement culturel, investissement dans l'art, investissement dans des grandes maisons, dans la terre. Et puis, il y a ceux qu'on découvre qui depuis en gros une trentaine d'années sont en tête des classements, c'est toute la nouvelle économie numérique et c'est des gens qui n'ont pratiquement rien de commun avec eux. Ils s'en moquent des beaux vêtements, voire des belles voitures. Ils préfèrent manger macrobiotiques plutôt que d'aller dans un grand restaurant hyper chic. Ils préfèrent vivre en tribu et travailler sur leur lieu de travail et vivre sur leur lieu de travail. À la limite, Elon Musk est très représentatif de cette logique où au fond, ce qui compte, c'est l'investissement à mort dans l'œuvre. Encore plus même que des gens qui travaillent comme des dingues. Je pense à Bernard Arnault ou à Pinault, ils travaillent comme des fous. Mais ils ont quand même à un moment donné une certaine limite dans leur investissement. Elon Musk se dit qu'il faut dormir sur le lieu de travail, il faut y être. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend si agressif et si acerbe vis-à-vis de ses propres employés. Ils ont l'impression comment ça se fait que ces gens-là aient des loisirs. C'est juste impossible. Donc ça fait qu'ils réinventent d'une certaine manière la lutte de classe en voulant réimposer leur propre style de vie qu'au fond, leurs employés ne veulent pas. Leurs employés sont eux aussi avec un désir de vivre en quelque sorte dans la société des noisirs nobles. C'est combien de temps ils le font ? C'est-à-dire que est-ce que pour leurs enfants ils vont faire ça ? Et ce que je trouve intéressant dans toutes ces familles c'est qu'on voit bien que l'idée de revenir dans une certaine norme pour ces enfants, de retrouver les sentiers battus des lieux où se retrouvent tous ces riches, des écoles qu'ils fréquentent, c'est très frappant. Il y a une forme de conformisme qui arrive. La grande chance aussi des héritiers, c'est pas seulement d'être servi par du personnel de maison, c'est aussi d'avoir l'entreprise à son service. Et ça, ça nous a beaucoup frappé les enfants Arnaud quand on décrit la façon dont ils sont formés, c'est la chasse aux dauphins dans l'Ancien Régime si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez trois ou quatre hauts cadres du groupe qui organisent pour eux, ils ont un titre de directeur, ils ont 20 ans, 25 ans, et ils ont autour d'eux plusieurs cadres qui vont diriger pour eux d'abord, puis avec eux jusqu'à leur laisser l'autonomie. C'est extraordinaire de voir à quel point c'est ça la chance des héritiers. C'est que même sans diplôme, vous avez une formation de haut vol qu'aucun autre jeune jeune de votre âge n'a. Alors on a évoqué deux grandes familles d'industriels, les Pinot et les Arnaud qui ont aussi investi beaucoup dans l'art et puis il y a des fortunes qui se sont construites sur et dans la culture. L'un des exemples que vous développez de ces portraits de famille dans Succession, Succession, Vanessa Schneider, ce sont les Gallimards qui nous intéressent puisqu'on les côtoie à travers les livres qu'ils éditent régulièrement. Gallimard, c'est la plus grande maison d'édition française, 40 000 titres, 9 000 auteurs, 260 collections littéraires. Et vous écrivez que Gallimard, c'est aussi un roman. Cette famille est un roman à elle toute seule, un roman vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que depuis la création des éditions et Gaston Gallimard, l'héritier présumé n'a jamais été finalement l'héritier qui a succédé. Ce qu'il y avait deux frères, Christian et Antoine. Du coup, c'est Christian qui vivait. Déjà dans la génération d'au-dessus, il y avait, Gaston Gallimard, en fait, préférait son neveu à son propre fils et son neveu a été formé pour lui succéder et reprendre cette prestigieuse maison et il s'est malheureusement tué dans le même accident de voiture dans lequel Albert Camus, qui était son meilleur ami, a trouvé la mort. Donc, il a dû, en quelque sorte, Gaston Gallimard se rabattre sur son fils, Claude, qui n'avait pas élevé parce qu'il était divorcé. Les divorces prennent une importance très très, on ne l'a pas encore abordé, mais très forte dans toutes nos histoires de famille parce que, forcément, il y a des enfants issus de deux mariages, la place de chacun n'est pas évidente à trouver, il y a des divorces qui se passent plus ou moins bien avec des rancœurs qui ressurgissent après lors des successions et, en effet, il va se reproduire une guerre fratricide à la génération d'après puisque Claude Gallimard qui devient le patron des éditions Gallimard va désigner un dauphin parmi ses fils, son fils Christian qu'il adore pour lequel, alors là, il assume vraiment d'avoir un enfant préféré, il a quatre enfants, alors une première fille mais là, c'était l'époque où on ne songeait même pas à désigner, à former, à préparer une fille à lui succéder et donc il choisit ce Christian qu'il adore et à qui il donne les rênes de l'entreprise. Et là, Christian commet une erreur parce que ça, c'est un trait de caractère qu'on a retrouvé chez tous nos grands patrons. C'est qu'ils veulent à la fois, évidemment, se trouver un successeur qui puisse faire perdurer leur œuvre, donc il y a quelque chose de très narcissique et en même temps, ils veulent garder, en tout cas, l'illusion du pouvoir. Et toute l'habileté du successeur, ça va être de faire croire à son père qu'il est encore le chef et qu'il est indépassable. Ils ne veulent pas mourir, en fait. Et tous, oui, il y a évidemment ce désir d'immortalité. Et ça, on l'a retrouvé chez plusieurs familles, toute cette ambiguïté-là. Et là, Christian Gallimard qui a un profil un peu fonceur, qui ne fait pas dans la dentelle, qui a un caractère un peu difficile, qui dispute avec les gens. Il va prendre des initiatives de plus en plus sans en référer à son père et son père sans une espèce de colère montée et finalement, le renvoie mais avec une violence inouïe. C'est-à-dire que non seulement il leur renvoie de l'entreprise, il le met au grenier, il vide son bureau mais il l'exclut de la famille. Et là, c'est une blessure extrêmement forte. Donc, le pouvoir va revenir à Antoine Gallimard qui, lui, n'est pas au départ pas du tout ni sur les rangs ni préparé et qui deviendra néanmoins un très grand patron sur les ruines de cette guerre familiale et de cette souffrance très profonde qui a détruit la famille. Voilà. Et Antoine, Christian et Isabelle Gallimard ont notamment accepté de vous parler, vous ont reçu parce que vous le dites dans vos remerciements, plusieurs des héros de nos récits ont bien voulu plonger devant nous dans les méandres de leur histoire et contribuer à cet ouvrage. On s'est demandé avec Sébastien Thème est-ce qu'il y avait des livres de riches ? Que lisent les riches ? Qu'est-ce que c'est un livre de riches ? Bon, pardon, on se pose ces questions en ouvrant les portes du bouclier des grands films. Je ne pense pas que ce soit celui dont je vais vous parler. Mais on a repensé à un grand succès. Absolument. C'est le livre de Nadine de Rothschild et oui, qui se souvient de Nadine de Rothschild, aristocrate, fantasque, qui a écrit plus d'une dizaine d'ouvrages. Comme son livre Le bonheur de séduire, 1991 et qui a été réédité en 2001. Le concept était simple, donner à celles et ceux qui ne les ont pas les règles à suivre en société, en bonne société même, tout ce que la vie demande de bonne manière, l'élégance féminine, masculine, les grands événements de la vie, fiançailles, mariages, union libre, la famille, le personnel de maison, la communication et même la e-communication, ça c'était pour la version année 2000, et même le savoir-vivre des amours homosexuels. Je retrouvais un article lors de la parution du livre qui disait Formidable Nadine, toujours à la pointe de l'avant-garde. Nadine de Rothschild à l'avant-garde, ça je ne sais pas. En tous les cas, elle a vendu près de 200 000 exemplaires de son guide de bonne conduite. Je vous propose d'écouter... Pas mal. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Pas mal. Je vous propose de l'écouter à l'œuvre et oui, un dîner, ça s'organise. Château-Clarque dans le Médoc, un domaine viticole de renom qui appartient à la famille de Rothschild depuis les années 1970. Ce soir, la baronne reçoit pour le dîner. Les domestiques soignent les préparatifs sous le regard vigilant de madame. Vous mettez les menus ici. Vous ne les mettez pas comme ceci. Ça, c'est dans les restaurants où on les met comme ça. Voilà, vous les portez à côté. Pascal, de l'autre côté. La serviette. Voilà. Oui, Pascal vient d'entrer dans la maison, donc elle ne sait pas encore exactement comment les choses se passent. Mais elle va très bien apprendre. Mais quand je la regarde et quand elle me voit lui indiquer les choses, elle panique. mais elle n'a pas fini de paniquer, je peux vous le dire. Il faudra couper un tout petit peu la frange, Pascal. Oui, mon amour. Un tout petit peu. Ce soir, la baronne ne reçoit que des invités de marque. Et dans la haute société, on ne badine pas avec les bonnes manières. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous risquez ? Qu'est-ce que je risque ? Oh, pas grand-chose, simplement. Des comérages, c'est tout. Écoutez, on ne peut pas empêcher l'être humain de ne pas critiquer, non ? On s'est connus, ça. C'est un extrait du documentaire à l'école des bonnes manières. Nadine de Rothschild, qu'on entendait donc, née de père inconnu et de mère ouvrière qui tombe à 16 ans sur le livre de savoir-vivre de Louise Dalk, journaliste aristocrate. Livre publié en 1885 et qui va lui donner toutes les clés pour s'extraire de son milieu social et comme elle le dit elle-même, de faire un beau mariage, à savoir avec le banquier franco-suisse Edmond de Rothschild. Est-ce que faire comme les riches, imiter les riches, c'est devenir un peu riche, Raphaël Baquet ? Oui, alors surtout, Nadine de Rothschild, elle représente le rêve des pauvres, c'est-à-dire la bergère qui épouse le prince. Mais le cauchemar des riches, c'est justement la mésalliance. Et ça nous a beaucoup frappés de voir à quel point chacun de ces grands patrons justement surveille les fréquentations des enfants. Évidemment, les écoles dans lesquelles ils vont, qui est l'assurance de rester dans un entre-soi. Mais même Bernard Arnault, par exemple, a parfois fait faire des enquêtes sur les nouvelles petites amies de son fils, d'Antoine Arnault ou de sa fille. Donc c'est vraiment une vraie crainte chez les riches, la mésalliance, l'amour intéressé, bien sûr, et la pièce rapportée qui pourrait dilapider le patrimoine. Fabrice Delmeda, en un mot. Non, les Rothschilds c'est assez fascinant parce qu'ils ont concentré une formidable haine à la fois, j'allais dire, dans les milieux socialistes à la fin du XIXe siècle et ensuite, dans l'entre-deux-guerres, chez les nazis. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme les capitalistes juifs à détruire. Et c'est ce qui explique qu'au moment de l'Anschluss en 1938, les nazis sont super contents de mettre la main sur un Rothschild qui est le patron des Rothschilds en Autriche. Ils vont le garder, vont le séquestrer, ils vont lui faire verser une rançon pour le libérer. Et c'est ce qui fait que quand ils arrivent en France à nouveau les nazis, les Rothschilds vont être à la base pour essayer de soutenir la France et la France libre. Et c'est ce qui fait que le baron Philippe s'engage avec De Gaulle. Merci beaucoup Fabrice Delmeda, Histoire mondiale des riches. Votre ouvrage vient de paraître chez Plon. Merci Raphaël Baquet, Vanessa Schneider. Succession, c'est chez Albin Michel. Et puis parfois, quand on veut maîtriser son storytelling, la manière la plus simple, c'est aussi d'écrire soi-même sa légende. Il en existe, des livres écrits par ses grandes fortunes elles-mêmes. Merci beaucoup à tous les trois. France Culture, il est 13h25. Tout de suite, les quadritèmes de Charles Dantzig. Les livres du pouvoir perdu aujourd'hui. Charles, vous revenez sur la dramatisation stylisée de la déchéance à partir d'Edouard II de Christopher Marleau. Marleau, le grand dramaturge Elisabethin, vient dans mon quadritème sur les livres du pouvoir perdu avec sa dernière pièce, Édouard II. Édouard II est ce roi de la dynastie des Plantagenais qui a régné pendant près de 20 ans au début du XIVe siècle. Après une guerre avec l'Écosse et une autre avec la France, la séparation d'avec sa femme et une révolte des grands du royaume, il est forcé d'abdiquer puis assassiner. Nous ne savons pas comment. À cause de quoi ce roi a-t-il perdu le pouvoir ? L'amour. L'amour pour un homme, son favori, Gaveston. Il fallait un dramaturge gué et plus encore n'ayant peur de rien, Marlowe pour en tirer une tragédie. Son Édouard II date de 1592. Portant sur des événements de 1327, c'est comme si aujourd'hui nous assistions à une pièce sur Napoléon III. Ce n'était pas si éloigné pour les Anglais de son temps. Pour nous, cette pièce historique est devenue quasi mythologique. cela tient non à la distance temporelle, mais au génie de Marlowe qui montre une perte de pouvoir stylisée jusqu'au tragique. À la mort d'Édouard Ier, son père, celui qui devient roi, dit « My father is deceased. Come, Gaveston and share the kingdom with thy dearest friend. » Mon père est mort. Approche, Gaveston, et partage le royaume avec ton plus cher ami. Plus cher ami est un pléonasme. C'est de l'amour que le plantagenais éprouve pour cet homme. Ils sont jeunes. Gaveston a 24 ans, le roi, 23. Deux hommes à l'âge des plus inflammatoires amours. Le mot d'amour n'est d'abord pas énoncé par Marlowe, mais nous déduisons facilement la chose d'effacent d'honneur et de privilèges dont le nouveau roi couvre son favori. Finalement, le mot amour arrive quand tout est perdu. Le roi, méprisé et harcelé par les grands jaloux de Gaveston, dit à celui-ci « Le ciel peut attester que je n'aime personne d'autre que toi. » Il n'y a que les historiens, si souvent conservateurs par vocation, puisqu'ils étudient une matière essentiellement conservatrice, pour douter qu'il y ait eu amour. S'adjoignent à eux quelquefois les conservateurs des beaux-arts, parfois si bien nommés. Je me rappelle une exposition sur Alexandre le Grand au Louvre voici quelques années. On y voyait une stèle de son amoureux Effaïston, d'ailleurs mentionnée dans la pièce de Marlowe. Effaïston, divinisée par Alexandre à sa mort, privilège qu'il n'a accordé à personne d'autre. Le cartel disait « Effaïston, éduqué avec le jeune souverain, était un de ses généraux les plus proches. » Les plus proches, ils s'aimaient. Ah, l'hypocrisie ! Les grandes Angleterres n'en avaient aucune et ont très bien compris que le lien entre Édouard et Gaveston dépassait les intérêts habituels du pouvoir et de sa férocité. La leur se met en branle. Ils font assassiner le favori, enclenchent une guerre civile au terme de laquelle le roi abdique. Et voici l'imagination terrible et géniale de Marlowe. Ayant été chassé du pouvoir, Édouard II est emprisonné dans une jôle. De l'eau pourrie jusqu'au genou, on lui plante un tison enflammé dans le cul. La violence qui chasse le pouvoir n'est jamais élégante. Dernier volet de vos cadritèmes Charles Dantzig demain et au menu de notre book club Colette sera au cœur de l'émission à partir de 12h50. Pourquoi faut-il absolument relire Colette ? Dites-le-nous hashtag bookclubculture. Merci à Didier Pinault et Bruno Barada et à Camille Maty à la réalisation avec Jacques Esubert aujourd'hui à La Technique. Sous-titrage Société Radio-Canada à Camille Maty à Camille Maty à Camille Maty